Hollande, en fumeur ou en fin clair ? C'est la question dont débattent Renaud Deli du Nouvel Observateur et Guillaume Roquet du Figaro Magazine. En tout cas, il a été absolument présidentiel. Une heure d'interview pour nous expliquer qu'il allait reporter à 2016 les élections régionales. C'est vraiment un événement majeur. Non, franchement, on se dit, malheureusement, ce n'est pas la première fois, tout ça pour ça. On a un président de la République. C'est l'impression dont la parole s'use. Parce que ou bien il fait des promesses dans lesquelles plus personne ne croit. C'était la déclaration de dimanche au JDD. Le retournement économique est là. Ou bien il annonce des mesures qui, objectivement, apparaissent comme une forme de diversion par rapport à la situation générale. Alors on sent bien l'objectif, c'est d'occuper le terrain pour que Manuel Valls ne prenne pas toute la lumière. Est-ce que tout ça est très présidentiel ? Franchement, moi, je suis assez dubitatif. Je crois que vous êtes un peu sévère. Mais la situation politique, elle est extrêmement compliquée pour François Hollande. Il est au pied du mur. Il n'a plus vraiment le choix. Donc je trouve que, disons, depuis un mois, depuis la nomination de Manuel Valls à Matignon et avec cette intervention de François Hollande hier, il y a quand même un soupçon de clarté dans l'engagement, dans les objectifs, dans l'énergie et dans la volonté d'agir. Clarté aussi, d'ailleurs, et honnêteté quand il reconnaît lui-même qu'il a gagné en 2012 plus par défaut que sur son programme. Pour le coup, on ne peut pas... C'est quand même un aveu d'honnêteté qui est assez... Voilà, un aveu de sincérité qu'on ne peut pas lui reprocher. Le problème, c'est qu'il est rétrospectif. On préférait qu'il soit honnête pour l'avenir. En tout cas, il en prend conscience. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors qu'en général... Non mais en général, c'est quand même à chaque fois le cas. Le président élu l'est largement aussi par défaut contre son adversaire. Ce fut le cas de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac et d'autres. Donc, en tout cas, c'est la première fois. Ça, c'est un aveu d'honnêteté. Aveu d'honnêteté aussi, en tout cas, dans l'ampleur du programme d'économie et dans la volonté de le mettre en œuvre. Je trouve qu'il y a un peu de clarté aussi dans les rapports avec le Premier ministre, d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il y ait une rivalité aujourd'hui. Il reconnaît, oui, son Premier ministre, il est quatre fois plus populaire que lui. Tant mieux. En même temps, ce Premier ministre, il s'est imposé à lui. Il n'avait pas forcément le choix. Donc, je pense qu'il est au pied du mur et que peut-être qu'on a un soupçon d'espoir quant à la volonté et à l'énergie de ce président. Alors, c'est effectivement... Peut-être à son soupçon d'espoir, effectivement. Ça, je vais le reconnaître une fois de plus. La vérité, c'est qu'on est toujours sur le même registre. Le registre, c'est que nous avons changé de politique, nous allons donner de l'oxygène à nos entreprises. Ça, c'était le 15 janvier. On est le 15 mai. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu de concret ? Rien. Février, mars, avril, mai. Ça fait quatre mois. Alors, ou bien la situation est vraiment grave et dans ces cas-là, il faut avancer et vite, ou bien le pouvoir ne veut pas sortir de l'ambiguïté et préfère tenir le plus longtemps possible sur un discours sans aller dans les avancées concrètes. Et moi, je pense que c'est ça, la situation. Et pourquoi ? Pour une raison toute simple. C'est parce que quand on va arriver dans les chiffrages précis de sous ce programme à la fois d'économie d'impôt et d'économie dans les dépenses, on s'apercevra qu'on n'y est pas. Et il y a des gens qui ont compris ça depuis longtemps. C'est Bruxelles. C'est la Commission européenne qui a encore dit lundi dernier, en fait, la France n'est pas dans les clous. La France ne parviendra pas à 3% de déficit l'année prochaine. Je termine juste là-dessus. Et donc, du coup, on va rester le plus longtemps possible dans cette espèce de brouillard. Et pour occuper l'opinion, on ouvre encore une fois des grands chantiers. Alors cette fois-ci, c'est les collectivités territoriales, le Big Bang. Vous vous souvenez ? Jean-Marc Ayrault avait fait exactement le même coup l'année dernière avec sa grande réforme fiscale. Vous vous souvenez de la grande réforme fiscale ? On mettait à plat tout le système, on n'a rien vu. La fameuse ambiguïté que vous évoquez, vous oubliez une toute petite chose, Guillaume, sur le programme d'économie et sur, justement, cette politique de l'offre et sur les allégements de charges pour les entreprises et sur les 50 milliards d'économies. C'est que Manuel Valls et François Hollande sont en train de prendre à rebrousse-poil une bonne partie de leur majorité. Il y a eu le vote la semaine dernière qu'on connaît avec une quarantaine de députés socialistes qui se sont abstenus et qui ont manifesté bruyamment leur colère, leur malcontentement, leur protestation. Alors si ça s'est cultivé, oui, ça c'est eux qui sont ambigus, ce sont les députés socialistes en question. Ce n'est pas le gouvernement et ce n'est pas François Hollande en l'occurrence sur ce sujet-là puisqu'il est prêt à aller, y compris contre une partie des gens qui l'ont élu en 2012, sur ce sujet-là, il prend un risque politique considérable par rapport à l'état de sa majorité aujourd'hui. Je pense que là, il y a quand même une preuve de courage. Il faut reconnaître parfois qu'il y a une preuve de courage à ce gouvernement. Vous évoquez la réforme territoriale, c'est fabuleux. La droite, et pas que la droite d'ailleurs, l'opposition et beaucoup de gens reprochent à François Hollande d'être dans l'ambiguïté, dans le statu quo, dans l'immobilisme depuis deux ans et surtout de n'oser aucune réforme de structure. Les fameuses réformes, les réformes qu'on brandit comme un talisman face à François Hollande, il en fait une, il en engage une. Mais non, il ne l'a pas faite, il n'a rien fait, c'est comme la réforme fiscale. La réforme des collectivités territoriales, vous vous trouvez qu'il ne faut pas la faire ? Mais si, bien sûr qu'il faut la faire. Il ne faut pas la faire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On sauve la mise des barons socialistes, des régions, en repoussant les élections. Ça veut dire que vous pensez qu'en 2016, la gauche gagnera les élections ? Non, ça veut dire qu'ils vont gagner un an. Parce que comme ils perdent toutes les élections, ils se disent, encore une minute, monsieur le bourreau, mais je ne vois pas de réforme. Mais cet argument-là, c'est une manœuvre de repousser de 2015 à 2016 pour qu'ils gagnent un an de mandat. Il est totalement réversible. D'abord, parce que soit ça veut dire que vous pensez que la gauche va gagner triomphalement les élections régionales et cantonales en 2016, on peut en douter. Et accessoirement, ça peut produire même exactement l'effet inverse puisque si jamais la gauche prend une raclée, ce qui est probable, en 2016, ça sera encore plus près de l'élection présidentielle de 2017. Donc ça n'est pas du tout une manœuvre politique. C'est simplement que si on veut mener à bien cette réforme, enfin, cette réforme dont on parle depuis 20 ans, droite et gauche confondus, c'est évidemment indispensable de repousser ce scrutin d'un an. Alors, moi, je pense que je vous donne rendez-vous. Je pense que dans un an, la réforme n'aura pas été engagée, de même que la réforme fiscale a fait pchit. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce discours lénifiant consistant à dire ça va mieux, le retournement est là, les réformes sont là. Et il y a un tel décalage entre la réalité de ce que vivent les Français et le discours politique qu'à mon avis, François Hollande n'est pas prêt de se sortir de cette situation. Il va falloir qu'il en fasse des rendez-vous à la radio et à la télévision pour essayer de retourner la situation. Merci. Merci. Merci.